Ça fait longtemps que je n'avais pas peur. Par contre, le toucan, on va se calmer là, ma grand. On va se calmer là, mon toucan. C'est l'énervement, c'est signe d'énervement. Allez, c'est pas terrible. Bien le bonjour, le vous-même est de sortir. Il y a une faute grande modèle. Comme celui de notre frère. Voilà, il s'appelait encore comment. Oubliez-vous, 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 oubliez-vous. Une fois que le dossier est passé, alors vous êtes là, et j'ai un truc pied de compétition. Ici, je ne savais même pas. La chose là, on remonte ça, la manivelle. sacré trépied de compétition il ya le niveau il ya c'est je suis incorrigible il ya deux niveaux en bas pour le trépied pour la caméra donc je suis là je suis le retour de vous à ma malin passe par vous et là éventuellement quelqu'un d'autre je viens de boire de l'huile au niveau là il faut que j'attende un peu donc asseyez-vous ou pas en vrai camerounais ça sort comme ça c'est chaud et moi ça c'est quoi ça ménopause le climat qui dirige mon organisme c'est donc allez comment allons-nous bien les premiers s'ils ne posent déjà le commentaire terrible ni bonjour ni zut ni crotte maman met gala aïa même qu'à saint jean 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 voilà notre soeur nakamura tu vois là tu te remets de la la donne toi tu ne faisais pas l'exhibition au moment j'ai seulement les regarder l'orgné un peu avec nikki minade à maman les fautes de ça pas dans le sujet c'est pas toi le sujet c'est pas toi nous allons passer dans le vous et là la dernière sortie de ma malin sur les choses un jeune jeune du 237 les choses de l'afrique à foudre à il était de un parti à bon allez vous et là je lance j'ai pas encore télécharger le direct j'espère qu'il est pas j'étais déjà jamais téléchargé ou là j'avais téléchargé parce qu'elle est mal et non c'est jamais quand ça passe à la poubelle allez c'est parti voilà c'est ça le canapé national lecture bonsoir chers amis je viens vous laisser ce message combien de temps à la suite aussi concernent la ferme et c'est qu'à foutre qui continue si on peut appeler cela une affaire d'autant plus que maman haleine je n'étais pas là au début oui une affaire bonjour pas emmanuel comment vas-tu une affaire non c'est pas emmanuel qui sont assis au premier banc là bas maintenant que tu dis bonjour tu le temps de taper les coeurs le paix bon qu'est ce que je suis en train de dire partager ou pas vraiment les partages là même si c'est à zéro là il y en a foutre vous savez que je suis déjà voile bas non et il y en a que j'attends et surtout non il y en a qui vont être obligé de créer des faux des faux profils c'est pour revenir l'orgne et je vous dit d'abord fait le bac la première semaine ensuite j'ai des blocs tout le monde pardon je pourrais créer la tour de sucre et comme ça lui ça va tourner kazakh là au prochain virage à les gens qui vont se retrouver ainsi son corps vont débarquer si donc qu'est ce que je vais faire les nouvelles nouveaux arrivants là qui étaient ici avant je vais la balle est envoyé un gata mini oui 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 puisqu'ils se sont eux-mêmes mis en gata donc là je vais prolonger ça une semaine et ensuite il a sorti tous ceux qui ont été bloqués un jour sur la page l'après nous on va courir on commence à courir il va commencer à bloquer j'avais été seulement donc il y a une affaire nous en sommes arrivés là bon pas que je suis étonné maintenant qu'à moulin on parle seulement des affaires la gestion de la cité c'est une histoire d'affaires maintenant c'est une histoire de guette a fait qu'au vide qu'au vide guette et nous on s'envoie en printemps des expressions qu'au vide des cannes guette ce sont seulement les affaires début on avait déjà expliqué qu'il était le fondement de la démarche du ministre des sports et le bien fondé même de cette démarche qui puisait son essence dans la convention qui a été librement signé par la fédération camerounaise de football et l'afrique à foot mais comme on a dit le problème c'est la décadence qui existe entre les différents interlocuteurs à savoir le ministre de l'éducation physique et des sports et le président de l'afrique à foot qui ne peuvent malheureusement pas s'entendre d'autant plus que l'on semble ne pas savoir que le fait maman allen pour commencer dans le monde du travail vous n'êtes pas là pour vous entendre l'employeur ne demande pas votre avis si vous ne vous attendez pas vous viez dans le fond du problème ici c'est pas qu'ils ne s'entendent pas on ne demande pas de s'entendre on devait travailler à ça c'est pour cela qu'ils sont là bas un a été nommé l'autre a été élu et oui oui il faudrait déjà le cameroun le problème c'est que nous voulons analyser les choses qui sont déjà sur un socle qui ne tient plus lui le bateau à des troupes à tous nous sommes tous en train de nous noyer dont nous voulons c'est comme vouloir sauver le foot au 237 vous voulez sauver les relations entre camerounais dans un pays où tout touche à vie et chacun d'entre nous a l'estin de survie dites nous on fait ça comment le socle déjà n'est pas bon comment nettoyer quelque chose qui se trouve dans une fausse acte et nettoyer quelque chose dans une fausse acte et la fête va être propre à quel moment on réussit l'espoir la commune comment puiser de loi avec un tamis on réussit l'espoir la commune 1 on réussit ça comment qu'il faut nous dit pas si suffit pas seulement de bavarder d'analyser les choses et tout est ce qu'il y a encore un capitaine dans ce bateau non nous le savons tous nous aurons un premier ministre un malin tu t'offuses que du fait que eto irait plus loin que ses prérogatives on ne saurait même pas où ça commence où ça commence ne saurait même pas de quoi il s'agit ne saurait même pas en quoi consiste la relation entre l'afrique à foot et l'état l'état vient d'abord chercher quoi dans les histoires d'une association la question comment je me pose l'état vient chercher quoi dans les histoires de foot ce n'est pas parce que tu donnes des subventions que tu dois t'asseoir dans une association et faire le choix des personnes qui travaillent ça sont les histoires la camerounaise le socle est déjà mauvais ça sert à quoi d'abord débattre sur ce d'analyser même ce qui se passe au cameroun 1 nous devons en finir avec le système nous analysons ce bon parce que nous avons la bouche pour le faire mais là aucune personne est défendable et un premier ministre dans ce pays là ça fait combien de temps que le premier ministre n'a pas fait de sortie il ya des choses que c'est le premier ministre qui devrait faire et ça se retrouve au secrétariat du président il ya des choses qui sont qui font partie des prérogatives du premier ministre mais c'est un grand qui le fait ça offisque qui quand on passe outre ses prérogatives et piétine les les prérogatives d'autres membres du gouvernement nommé comme lui il ya chef de gouvernement non il ya chef de gouvernement lui ou non un gongole à l'épaminisme même s'il ya état dans ça et pas ministre il ya des choses que le premier ministre devraient faire et vous tu vois un gongole dedans avec les grands sabots est-ce que toi marylène ça t'offusque nous venons séries et c'est ça t'offusque nous sommes jusqu'à combien de personnes des fois même le premier ministre dit à donc on s'en dire z jusqu'à créer même une d'être supprimé supplémentaire donc les gars le bateau est criblé sauvons le navire parce qu'aujourd'hui là définitivement le corps le camon est devenu une histoire d'humeur de personnes et ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de notre pays nous sommes pas là pour nous cherchons savoir si s'entendent et s'ils n'entendent pas si avec quelqu'un au dessus là bas on aurait bien viré le premier ministre on aurait remanié ce gouvernement depuis longtemps ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de remaniement il ya des ministres qui ne sont pas il ya des ministères sans ministre on a vu ça on va dire s'offusquer du fait que il ya une bagarre entre eto et l'état c'est la première fois est-ce que c'est la première c'est parce que c'est tout même d'ailleurs je pense que c'est parce que c'est tôt 1 tout ce qu'il ya eu comme chamahir la balle africa food là entre l'état qui ne devraient pas se trouver dedans et les présents l'africa food et le fonctionnement l'africa food et 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 qui s'en est offusqué c'est un éto pour vous les musulmans aujourd'hui 1 bah il ya toujours un terminus pour toutes choses et dans toutes choses aient des minutes si c'est tôt qu'il doit ébranler l'affaire la paille tôt nous allons tous comment ici je deviens de vision le église à nous faisons trop c'est trop on en a marre de gérer les humeurs des gens ils ne peuvent pas s'entendent comme un moment les combis s'entendent s'entendent à le précédent frédécesseurs et prédécesseurs il s'entendait trop ou moi les communistes l'espoir n'a jamais eu à n'a jamais eu ce genre de relation avec l'africa food moi je suis pas trop pour répondre à la question mais moi j'ai pas l'impression que ce soit nouveau puisque entre ministres d'abord là bas quand c'est le premier ministre que tu dois sortir vous vous voyez les autres là un qui sont censés être sous sa roulette chacun sort ça sort comme ça sort donc pourquoi est-ce que et on lui ne sortirait pas comme il voudrait sortir pourquoi il ne serait pas un mot de s'asseoir comme ça soit puisque les ministres eux mêmes il n'y a plus le chef de gouvernement il n'y a plus le chef d'état il ya eu pas sur la france est la plus haute de l'état nous sommes tous là dans le mutisme nous sommes tous là dans le mutisme que celui qui a signé la convention ne soit plus à l'africa foot ne désengage pas l'africa foot de toutes les responsabilités qui découlent de cette de cette convention là dont je vais vous demander de partager le direct parce que j'ai dit que la base est d'abord fausse à l'état n'a rien à voir à n'a rien à faire dans les histoires de d'associations l'état n'a rien à voir dedans dans la convention là d'abord je ne sais même pas lesquels bougres ont décidé de la signer et dans cette thème là vous êtes là le droit la faculté de droit est la plus grandeur 237 mais vous avez des juristes brakata qui sortent de là comme j'ai l'habitude de vous poser comme j'ai jamais vous posez la question vous dites souvent que aux les accords entre les pays de l'occident et les pays africains ne sont biaisés la question que vous posez nous n'allons pas tous dans les mêmes facs de droit et en ce qui concerne l'afrique francophone là en l'occurrence de cameroun votre droit n'était-il pas calqué sur le doigt français donc quand vous avez signé les comptes en légats les juristes qui se penchent sur la chose en france ont les mêmes données devraient avoir les mêmes données que vous la barre au cameroun donc votre convention même d'abord là comment est ce que les gars de l'africa football pour signer ça l'état fait d'abord voilà dans la personne qui a d'abord rédigé ça c'est l'état et l'état rédigé là une convention que l'africa foot et parce que quoi parce qu'il donne des subventions à moi je viens en france pays de beaucoup d'associations et jala jala donc vous faites la mafia ne vous étonnez pas qu'à un moment il est grincement dedans vous fonctionnez en mode mafia il ya assez de problèmes au cameroun comme ça nous avons un bus socatu qui a perdu les freins hier boum ça a fini dans le décor en entraînant dans son sillage un certain nombre de bensikin de camerounais et j'ai vu un le soupe le professeur du bourri sorti à taradier ou là où le ministre des transports ça n'aime aucun camerounais ouais nous soulevés c'est avec les histoires de foot on va nous bannir de tout ça les camerounais devraient même cesser de d'aller à des compétitions jouer sur le plan local ça vous chante c'est de nous casser les oreilles nous avons des problèmes plus importants plus du genre à régler que les relations entre comme moi les combis et et d'eau ils sont là bas l'autre sort au qui alors raison on s'en fout d'ailleurs on s'en fout complètement le foot n'a jamais développé et c'est pas ça qui va nous sauver bon par contre si ça pouvait même nous remettre les compteurs à zéro là pour tout le monde et d'eau que la personne personne personnelle ça me semble très important pour de nombreux camerounais qui m'ont laissé des messages sur sur whatsapp qui aimeraient bien avoir des clarifications ou alors un descriptage de ma part en ce qui concerne cette affaire fait à foot min 7 qui commence à nous déranger nous les citoyens moi maman haleine c'est une histoire de mafia les citoyens qui sont trop offusqués là qu'ils veulent jour des décryptages là la solution c'est qu'on refasse le cambrou et qu'on repense le cambrou tout ce que vous faites là c'est la mauvaise c'est de l'ordre de la mauvaise foi pansement sur une jambe de bois la même façon qu'elle disait ici aux églisiens là que le fou n'a jamais sauvé n'a plus jamais développer un pays et on peut pas sauver le futur sur le cas mon c'est la même façon que j'ai dit que les gars si nous ne voulons plus avoir mal à la tête à cause des relations entre telle et telle à cause de la mafia nous devons récupérer notre pays la plus grande machia doit être celle du peuple mais en attendant que ça rentre dans le cerveau de nous tous la décryptons seulement comme on est parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui sont censés être du même bord politique peuvent s'équiper pour des choses qui n'ont pas de chance ce n'est pas tôt et du rdpc à l'éni soit dans la tête de beaucoup le camounet nous sommes tous et des pièces et coucou qu'a dit comment vas-tu nous sommes tous et des filles et c'est pas défaut et tôt et maman du rdpc bon peut-être que moi les combis l'air mais est-ce que je sache il connaît le talent parce qu'elle a demandé aux votés pour bien dire du rdpc à moi je dis ça comme c'est qu'il y a le staff technique de l'équipe nationale qui va nous permettre de remporter des coups pour l'ont qu'il va améliorer et là il s'agit pas de moi politique c'est l'association et je pense même que la politique la fédération là n'est pas politique dans le bord sans douleur ou les combis un ministre de la république ils travaillent pour la cité le bord c'est quand il veut être nommé qu'il travaille à mot de proximité là où nous construire un énorme centre de sport quand il s'agit de la gestion de la cité non j'ai pas le bord et les ministres prévenus à sa question et en france laissée qui sont de quel bord le président même là une fois qu'il est élu on sait qu'il est de quel bord le bord le seul bord qui tient sur la république mission de vie des camerounais on comprend tout simplement qu'il ya des gens qui veulent absolument jouer au club de fêtes et nous avons décidé de venir un peu éclairer la lanterne des camerounais sur ce qui se joue au delà de ce problème apparent de désignation du staff technique des lions indottables dont je vais vous prier de partager le direct j'aurais dit ici que quand il ya des conventions d'ailleurs il ya des conventions vous asseyez vous vous asseyez nous autres travaillant dans l'administration on sait que même les conventions on sait comment ça se signe il ya une convention entre la ville de lyon et l'unicef ils envoient la convention nous lisons nous corrigeons nous nous mettons d'accord ici nous signons donc comment se fait-il que combi moelle et gongo est trafiqué là bas fait leur nomination sans qu'est-ceau n'a été invité pourquoi ils se sont pas tous assis pourquoi ils se sont pas tous assis puisque la convention l'a été signée de part et d'autre l'état donné d'un côté où le milieu ou système de trio peut-être pas l'état combi moelle est représentant l'état donnant le droit à la présidence de s'emmêler je ne comprends mais ah oui c'est parce que c'est bien qui a son oeil dessus que l'autre se retrouvait là dedans l'ombre puisque il a eu la fonction ok ça me demandait pourquoi est-ce que l'eau donc là là d'ailleurs qui a signé comprend plus c'est la présidence et l'afrique à foot ou bien le ministère des sports et l'afrique à foot je ne sais pas et un trio comme ils ont signé la s'ils étaient deux et ça c'est tous les deux personnes n'ont dans son coin à la sachant si c'était trois et ça c'est tous les trois c'est une convention même si la décision doit être imposée par le président mais et on devrait être assis danser c'est la gouvernance par au bail et ton luna peintre un commentaire un caractère à se laisser reprailler donc là lui va sauf que faire le bouc il va sauf que faire le bouc il va être difficile à déplacer et si vous vous amusez même il vous en parle et d'appeler les autres camounais parce que j'aimerais bien avoir votre contribution aujourd'hui je vais vous donner la parole pour permettre à certains camounais qui veulent intervient j'ai oublié de faire quelque chose rien même pas connecté ce c'est qu'il donne même encore ah ouais mam ferie les biens et d'un lieu d'un lieu sa chose alors on était déjà désolé je reviens voilà la suite de la ville intervenir et nous donner leur avis sur cette question pas précise qui commencent à nous embêter qui commencent à nous embêter parce que même si nous sommes à distance nous restons attachés à notre pays nous restons attachés au symbole de notre pays parce qu'il maman il ya des choses qui sont contre nature dont l'attachement au cameroune là c'est via le foot l'attachement au cameroune là c'est via le foot qui vous a même dit que tous les camounais le foot rien que dans ma famille là je suis pas celui qui a 10% qui regarde le foot oui 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 parlons peur ça va vous faites beaucoup de bruit l'attachement au pays si vous êtes trop attaché à votre pays bac et le redresser ceux qui sont à l'étranger là qui me cassent les oreilles qu'ils sont trop haut ils tiennent trop pays là vraiment il faut go là-bas hein faut go là-bas quand tu attacher à quelque chose tu t'en éloigne pas donc 6000 kilomètres là ça fait beaucoup quand même hein ça fait beaucoup donc ceux qui ne sont pas contents là qui trouvent que le foot est mal géré le cameroune ceux qui vivent à l'étranger là goé là même ceux qui sont dans le pays là ils gèrent par la bêtise comme ça c'est nous ici sur internet qui gérons les relations entre eto les autres l'avocat et au cours le jour ce sera eux ils regardent le match au foot là les relations entre personnes avait s'en foutent et j'ai ce mal et lion quand les lions sont de sortie et ensuite ils gèrent des championnats qui ne sont pas eux oui 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 donc quand j'entends dit là que maman il faut pas soigner là j'ai parce que ma mâle est dans un choix cornelia et c'est bien que ça ne marche pas mais en même temps elle est adhérente elle est membre du rdpc donc son ou le gouvernement là c'est le sien elle doit défendre les membres du gouvernement parce que sont les membres de son parti politique mais maman elle est les choix cornelia là ça finit par nous nous entraîner où tout tomber choix cornelia je comprends tout à fait on comprend tout à fait voici la gestion de la cité mamale je prends ça comme ça arrivait les vidéos voilà ça vous pouvez voir si vous voici de l'argent là c'est une vidéo de personnes qui sont rentrés volontairement au cameroun vous savez le retour volontaire là pour ceux qui n'ont pas de papier même ici en france on te donne certaines sommes situés tu donnes tu présentes ton projet et on te donne certaines sommes mais je crois qu'en france a pu m'aller jusqu'à 6000 euros au chapitre au donc à ceux-ci qui étaient dans le maghreb on a promis 2000 euros et une fois rentré ils ont vu l'eau au bord de la rivière donc voici une dame qui est couchée qui demande son argent son ciel oui elle est couchée comme ça je ne fais pas devant qu'elle se tue sûrement la structure qui gère la fête elle est couché comme ça devant cette structure là voilà la gestion du cameroun le foot on s'en fout ce secondaire c'est même moins que secondaire on s'en fout pas c'est la gestion la cité dont vous parlez de convention maman tu parlais de convention à les camounaires respecte quoi quel texte à tous les niveaux et les premiers à déchirer et les conventions les textes là ce sont les jeunes en haut c'est bien lui même c'est bien lui même là tu défends moins les combis nous oublions nous avons et ce n'est pas le foot et nous comprenons les handballeuses ne sont pas venus jouer ici en europe pourquoi elles sont disqualifiées pour les les légions pourquoi elles sont qui en parlent c'est le même ministère des sports c'est le même moelle et combien qui fait trop bien là c'est le même ça 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 fait ça me fait titre chez un camerounais 1 nous sommes attachés je vous dis souvent que les les grands discours des camerounais là le pays qu'elle j'aime le plus au monde de pays que j'aime le plus au monde voici personne ne veut les gérer ou pas grandement c'est aujourd'hui le plus la sortie de ce n'est pas qu'on a dit qu'on a quand même qu'on a commencé le fait qu'il a préduit c'est le voilà on dit souvent quoi j'ai oublié et là il a une fois monté le doser sur le feu rouge il a préféré braquer vous venez quoi quoi pour aller à quoi c'est là il a commencé à traverser la route de l'autre côté 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 jusqu'à maintenant il y a eu deux mois il y a deux motos en bas de la voiture et tout ce que j'ai vu je suis passé devant moi ouais donc maintenant on parle de deux mois il y a combien de mois moi je connais qu'il y a deux mots sur place écrasé vraiment l'autre a perdu la tête il y a les blessés qu'on est dans la tête c'est beaucoup et les blessés c'est pas si ils vont aller même survivre parce qu'il y a une autre blessé qu'elle sera tué seulement la tête c'est le vent que je vois oui le but c'était devant moi voici la gestion de la cité le ministre des transports est ce qu'il s'est pointé les images sont violentes voici les camerounais qui mettent le formule sur les aliments parce qu'il a cité moi je veux bien quand on me disait qu'on aime le camounais saïd au foot n'est rien contre ça comment ils accélèrent l'air de nourrissement des plantains à coups de formule le médium s'il n'a pas vu que moi j'allais effacer son commentaire ballon people c'est la gestion de la cité ça aime qui devant je vais me regarder voilà c'était pas mal est parce que camounais je vois beaucoup de joie de foot voici le camounais l'attachement à ça ce sont les français qui doivent venir déployer votre cité comment les kilomètres d'ordures mamane nous allons devoir prendre une décision fermée nous combattons ça ou bien nous combattons ça ou bien parce que là go for before for back là 2025 ou avant l'antenne de se dessiner dangereusement oui non nous qui vivons ici je la rue voulait voir la france un jour ferré tandis non parce que moi il ya des choses dans du coup là même le vous et là comment ça me fait trop souffrir un déjeuner vous je vous montre la france un jour ferré aujourd'hui on n'a pas enlever les autres ça fait deux jours consécutifs qui sont ferré vous voyez les ordures à lèvres les poubelles regardez vous avez vu les poubelles et débordés c'est ce que vous avez vu les poubelles débordés non de temps en temps il faut qu'on vous rappelle surtout ce qui parlait de la france là qui disent qu'au haut la france ceci au les affamés au haut la france deux jours sans travailler vous avez vu un amas de poubelles dont nous sommes assises ici en france et nous parlons de l'attachement de saint-trans est la chimie là j'aimerais savoir comment ça prend et mais je crois que j'ai trop au nom le trépied c'est le trou n'ava dit moi ça prend ça prend à quel moment le pays non l'attachement pays chassé ici et on va s'entendre parler de l'attachement lui l'attachement de saint-trans est l'attachement là on trouve dans les russes et tu regardes celle du cameroun l'attachement la sac à niveau parce que tu es seulement n'est là bas et il faut nous dire parce que moi je suis dépassé nous parlons de ce cameroun là donc ça duquel tout le monde veut se barrer qu'est-ce que les langues de voile au canada se barrer pour nous dit demain qu'ils sont attachés au cameroun quand j'attaché à quelque chose qui reste et tu travailles pour que ça ait bien pour que ça ait mieux ou bien parce que les gars c'est aussi demain on nous casser les oreilles si vous nous dit attachement 237 parce que pourtant ils sont poser par milliers rien que pour faire le casque de l'art j'étais avec les éditions à suivre le sol souhaite bonne et heureuse année à monsieur et madame bonjour majeur j'ai comment vas-tu bonne fête selon laquelle aujourd'hui moi c'est seulement que c'est ferré à cette fête aujourd'hui oui forcément une fête ou un jour dédié à quelque chose la sens là je dis l'ascension doit être jeudi l'ascension hier c'était pas au moment je serai les jours ferrées dans ma malin tu dis que attachement à notre pays voici moi il rappelle se valait faire et c'est pas le football qui va nous faire sortir de ça non pas le foot loin très loin de là on ne peut pas sauver le foot sans sauver le 237 le problème ce sont les dirigeants de ce pays là oui et leurs complices et on a décidé de fricoter avec eux donc entre eux là bas deux mafias qui sont rencontrés allons-y continuons avec le vous et là ça qui est ça équipe nationale est notre porte-flambeau notre porte-drapeau et ça nous dérange un peu la façon dont c'était porté drapeau porte-flambeau il ya des choses qui ont été créés pour rapprocher les peuples quand les lions gagnent ça fait quoi à part quand les bleus gagnent et nous avons des porte-flambeaux depuis non dialogue les porte-flambeaux là qui vont même se voudrait très souvent est-ce que les lions sont seulement ceux du foot les lions du ral se sont retrouvés sans visa à cause des trafics les trafics du même ministère de foot de sport ils se sont retrouvés recalés dans un consulat 0 visa ce sens des liens non est-ce que les lions là les portes étendards là ne sont que ceux du foot masculin et on parle bien de portes étendards les portes étendards peuvent changer il ya des vagues et il n'y a même pas l'équipe de lyon elle est constituée une équipe est constituée pour chaque compétition ou chaque match où il n'y a pas d'équipe de lyon là 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 mais non non pas l'équipe de lyon il n'y a pas de compétition aucun pays n'a une équipe nationale posée quelque part les joueurs sont appelés nous constituons à chaque fois qu'il ya un événement sportif chaque pays constitue de son équipe dont nous n'avons pas une équipe pour oser là qui va se mettre à crier combo c'est toujours une histoire de en ce mesure les membres en mesure l'espace entre notre planter l'arrivée du pipi lui à qui piscera le plus loin donc les gars le problème c'est la gestion de la cité et le problème vient d'en haut en haut cela on passe le tarassier des conventions avec ceux d'en bas en bas pour avoir la même mise qu'est ce que l'état fait dans les soins d'une association mais ne me dites pas là qu'il ya et il donne l'argent et subvention et alors et alors vous savez combien la france l'état de français donne au resto du coeur vous voyez le 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 palais de l'elysée dans l'affaire là vous savez combien l'état français donne à la croix rouge et vous savez combien ça leur donne le doigt de nous aussi nous avons une fédération de sport de le foot non non des fédérations de veille à le verre et attendu que le père macron est peut-être qu'elle a bien le meilleur élève de la france avait avait ou ça à quel carrefour l'homme omniprésent omnipotent omniscient l'on va l'aujourd'hui 30% de son temps je suis même parce qu'ils soient en train de s'en révéler la plupart du temps il est lui il est dans les nuages et dans les nuages des fois même il se souvient pas comme un champion sa femme quelqu'un qui souffre de voilà qui peut-être la même des affaires là qui gêne et qui gêne ça qui gêne ça parce que son fameux geste c'est je crois qu'il a les affaires quoi qu'il a les affaires bonjour on a savoir comment vas tu nous ne voulons pas vivre avec la réalité définitivement pas définitivement pas il n'y a plus personne à la tête de ce pays là il n'y a que des mafias donc un deux cas ou bien des personnes de la même mafia qui décide décider de se taper dessus pour nous voilà les dents bonjour yann comment vas-tu et nous sommes assis là nous voulons la continuité il y en a qui veulent hériter des restes les biens vous allez donc faire comment vous pensez que si demain nous reprenons les mêmes il ya élection là 1 nous reprenons les mêmes vous pensez que ça va changer comment gongo devient même président là bienvenue dans la bérésine a annoncé les camerounais ne sont pas prêts mais j'irai aujourd'hui donc au delà de ce que je dirais j'aimerais bien que des camerounais puisse prendre la parole ici et puisse s'exprimer sur ce problème là nous avons pris l'engagement de ne plus nous attaquer personnellement à l'attitude du président de l'africa foot parce que nous estimons simplement que en tant qu'individu n'est pas infaillible mais ce n'est pas de notre rôle de venir montrer ses banquements les manquements sont énormes on ne va pas créer un autre profil on sait qu'il est on sait ce qui se passe matière de manquement je ne sais pas à quel endroit il n'a pas le manquement là moi les combis lui-même à l'africa foudre et là bas en train au ministère des sports là bas manquement gongo lui-même la bourse ou mais manquement coucou mais je vous aime comment vas-tu manquement il ya un manquement pas tout coucou mais à il m'aillaine comment vas-tu et il ya des manquements pas du pays là ne fonctionne pas il ne fonctionne plus chacun là pour ses propres intérêts c'est pour cela que je n'aime pas les discours qui servent à endormir les caméres parce que là nous avons souvent des propos comme si le pays là va bien des propos de personnes qui vivent dans un pays qui fonctionne un minimum en fait comme j'ai dit le choix est cornelien c'est comme demander à une personne de couper son propre bras ou son sa propre charme le choix cornelien et on prend pas position dans un tel débat nous nous mettons du côté du droit nous mettons du côté de la loi du cameroun et nous allons interpeller et nous avons dit au cameroun à malheur nous sommes champions du monde des textes avec plein de vidéos juridiques et ça permet à la personne qui a le pouvoir d'interpréter comme il veut primo la base m'ont déjà elle disait l'état fou quoi dans les histoires d'une association question on l'état fou quoi dedans il faut nommer l'entraîneur de foot l'état fait quoi là dedans est ce que les membres du gouvernement est ce que bien n'a pas assez de chantier est ce que bien n'a pas assez des parlons de foot là où sont les stades parce qu'on venant tapé c'est vrai que lui-même a été complice le léto lui même là lui-même a été complice où sont les stades parce qu'au haut les portes et tenda holololo le stade à la gloire de biya le complexe à la gloire de biya 0 on ne verra jamais la fin et l'époque et puis quand même déjà en train de perdre c'est énorme pour qu'il n'a pas l'écaille comme l'appel celui qui a les écailles là le pangolin même entre les pètes via ses écailles là oui le pangolin l'anstalo les biya dolembi entre les pètes de ses écailles on ne verra jamais la fin de ce complexe là coucou ma jamène comment vas-tu on ne verra jamais la fin de ce chantier qui avait qui avait en main le dossier parce que c'est bien de venir parler des manquements de 2,2 des taux entre manquement 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 des manquements il y en a un pour attraper l'autre de travail coucou homo comment vas-tu je m'a dit me dit bonjour à moi même bonjour carré et la vraie authentique avec un c1 bonjour mon livre pour que toi et que suivre et là je suis encore ma tête encore et elle va karine à et elle n'est pas géré c'est bien les cas mais à maman il ya des personnes pour l'instant là j'ai sauvé mais d'ailleurs j'ai lâché nos pouces wow les kamens et il faut nous respecter les américains les américains ont souvent des diagonales terribles pas ça et quand on te voit là comme ça on sait pas que si tu envoies un coup de poids là c'est l'hôpital seulement que tu peux mettre la clé 14 à quelqu'un là il avale son acte de décence bonjour ma micheline non il faut j'ai du travail à faire donc je suis obligé d'être dans les affaires des femmes et les fous de facebook là allez vous abonner chez Elsa Karine Kamga non mais le ma mâleine est dans un choix elle se retrouve face à un choix qu'on est lié elle sait bien que les choses ne fonctionnent pas mais comme c'est son camp un mais il faut être en politique et un récent à la politique dans effet comme de mauvaise foi à outrance et ma mâleine tu fais preuve de mauvaise foi aux trans un de tous ceux qui sont à la tête de ce pays là je ne vois pas un à rattraper l'autre les personnes les plus les personnes qui sont restées intègres là d'abord pour commencer ne se font pas beaucoup entendre ne se font pas voir parce qu'elles ne veulent pas elles sont il y a des personnes qui ont été obligées d'intégrer le gouvernement à la camerounaise à la camerounaise il y a les ministres là ils ne connaissaient même pas leur visage vous pouvez pas pointer les pointer en tant que ministre ils n'ont pas su dire non il y a quelques rares personnes qui ont je suis dit non à bien quand bien c'est leur a dit vous êtes appelé pour la la nation vous appeler que non parce que cette personne savait très bien que leur intellect en acceptant ils vendraient leur intellect les dents dit que non on peut faire rester d'être moi non 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 mais je reste au monsieur au quartier votre affaire là quand on est qui ont dit non qu'est ce qui se joue réellement au niveau de l'africa foot ce qui se joue au niveau de l'africa foot c'est la guerre qui se passe à la présidence en république qui prend ses tentacules hors du palais et qui commence à se jouer par pion interposé parce que personne n'ignore que non mamaline tu es consciente de cette affaire là donc au lieu de commencer par nettoyer par l'eau nous sommes au quartier à te le taper chez toi et toi il a cru être assez fort pour aller manger à la table du diable ben il se retrouve juste c'est un instrument aussi et lui même c'est pas quelqu'un qui se laisserait ce n'est pas quelqu'un qui se laisserait nous ne pouvons pas vouloir justement je dis souvent ça ici à ma malin que nous ne pouvons pas vouloir que les choses changent tout en les protégeant finalement que voulons-nous que voulons-nous tout le système à repenser nous savons très bien qu'il n'y en est plus là mais comme le choix chez mamala et Cornelia elle a souvent à nous faire croire que c'est bien qui a décidé mais d'autres jours elle disait bien que mais bien je ne gère plus rien j'espère que nous allons pouvoir l'écouter jusqu'au bout d'enlever je vais essayer de parler le moins possible le ministre je ne sais pas si les ministres vous savez Paul Biya depuis qu'il est devenu un peu il n'a plus toute sa tête il donne des fonctions c'est pas des titres aux gens comme ça le directeur du cabinet civil adjoint je ne sais pas si la rendre ministre mais dans sa tête il veut tout faire pour chasser une gongro à la présidence de la république et il utilise Samuel Leto il joue sur tous les écoutez bien ma mâleine ce que tu dis là même Cornelia en est étonné les deux ont été nommés l'un fort fait comment pour chasser l'autre il a un grand vol à délégation des signatures nous savons pas jusqu'à quel niveau apparemment là Babouquet lui même là aurait droit à une signature je ne sais pas laquelle lui même là apparemment il est fatigué il a un les morceaux apparemment lui même un morceau ça a traversé mes oreilles un jour qui sont quelques-uns mais c'est gongro qui a le plus c'est lui qui a utilisé la fonction mais les autres là on a dû les contenter un tout petit peu oui 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 à un moment ils ont dit que pourquoi l'autre là lui il a tout donc pour qu'il n'y ait pas mutinerie on a donné un peu un peu à d'autres personnes donc ma malin tu peux me dire comment ce Babouquet peut faire pour chasser gongroquet a été nommé exactement comme d'une c'est lui qui a la décision mais lui met des bâtons entre les roues c'est de bonne guerre les deux sont à mode usurpation des fonctions les plus hautes de l'état les deux là sont complices ils sont complices les deux là et non seulement ils usurpent les fonctions mais ils sont tous les deux ils sont attachés l'un à l'autre les deux devraient passer au fil de l'épée la cavate mexicaine au écout on en finit les lui c'est la cour marciale pour les deux là peu le temps d'exécution c'est à dire dès qu'il y a un petit point oui c'est qu'il peut mettre en mal le ministre secrétaire général ministre d'état secrétaire général la présidente de la République il va s'agripper là pour que le ministre gongroquet la même chose face au premier ministre gongroquet la même chose face au premier ministre face à d'autres ministres là où il peut imposer son pouvoir il prend pas de gants ah oui oui c'est une histoire de territoire gongroquet la grapille un peu plus tous les jours les autres ne veulent pas le laisser faire c'est assez à l'iniqui mama mal vu auprès du président et donc cette affaire le fait qu'à foutre la personne qui tient les ficelles de tout ce qui se passe et qui donne le dos le gros dos à Samuel Eto' c'est babouquet le ministre je sais pas si les ministres moi ça m'énerve même d'appeler un directeur t'énerve pourquoi ? le fonctionnement du pays si tu es trop énervé sortons on va tout se dégager on fait les choses comme il faut mais nous avons décidé de vivre dans un pays qui s'est transformé en qu'on appelle la mafia italienne nous allons sauf que continuer tant que nous reprenons par main eux ils vont continuer ils vont même transmettre ça bientôt à leurs enfants le directeur adjoint du cabinet civil ne peut pas être un ministre donc vous allez me pardonner de ne pas l'appeler ministre parce que pour moi je trouve simplement que c'est vraiment c'est la cour du roi péto et ouais notre frère eto souffrait et ouais mais eto n'est pas facile à utiliser non 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 eto n'est pas facile à utiliser non il n'a jamais été facile d'ailleurs eto n'aime pas c'est une personne qui n'aime pas l'autorité désignez un directeur du cabinet civil adjoint comme étant un ministre dont je dis que c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui est en train de penser que en déstabilisant en fragilisant la position du secrétaire général de la présidence à la publique le ministère d'état ngongor il pourra hériter de ce poste parce que c'est le poste que lui il logne n'est pas les jeunes qui est ambitieux nous ne refusons pas nous disons que l'ambition est pas ça le direct risque d'être long nommé par qui la personne qui a nommé gongo et aux abonnés absents 70% de la journée aux abonnés à 180,90 il est aux abonnés absents nommé par qui le prochain duel ce sera qui non donc on peut même faire comme ça le chanson du chapeau et devient candidat à la présidence on ne sait jamais vous là le congrès attend le congrès vous pouvez même bafouer aux propres lois hein vous pouvez bafouer aux propres lois moi je suis là j'attends ah les appartements me donnent une tournée dans une république lorsqu'on estime il dit qu'il est pas qu'il dit c'est un diplomate au même titre que le ministre d'état peut-être avec moins d'expérience il a de l'ambition il ambitionne même un jour être président de la république nous lui souhaitons que ce soit pour maman hé dame hé là ça rigole pas les ambitions sont aussi c'est simple hé c'est simple hé c'est simple maman haleine oh tu te trahis beaucoup bonjour j'appelle japa tu es un pro ngongor hein sauf que ngongor est un mot de jupas la fonction la plus haute de l'état donc tu peux pas être légaliste et être d'accord avec ce qui se passe c'est tout dit il y en va il y a vacances de pouvoir et ngongor est amour du jupas sur la fonction la plus haute de l'état c'est un crime majeur aux trahisons le temps de l'exécution un maman haleine alors on peut parlons bien comment moi tu japa japa hein parlons peu parlons bien tu ne peux pas être prongongor non 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 tu es légaliste tu es républicain tu peux pas être prongongor gongor c'est une personne qui est contre la république quand on parle de loi fondamentale de la république le gars je ne suis pas la fonction la plus haute de l'état c'est une autre trahison mais nous disons ici que c'est l'image du Cameroun qui est en train d'être joué et à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025 nous n'allons pas sacrifier l'image du Cameroun au niveau international pour servir des petites ambitions personnelles non 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 et c'est par rapport au foot parce que en ce qui concerne la gestion de la cité les prérogatives de chef de l'état nous ne bafons pas assez l'image du Cameroun comme ça non ma Marlène soyons sérieux nous en sommes encore là hein ma Marlène est-ce que nous en sommes encore à protéger l'image du Cameroun dans le monde des affaires le Cameroun est encore à sauver le Cameroun est encore à sauver de cette manière ça mâche à quel niveau ? nous ne sommes pas dans la boue à quel niveau ? pour qu'aujourd'hui ce soit le fonctionnement du sport du foot qui nous fasse trop mal ça fonctionne à quel niveau ? tous les scandales là hein nous nous dit qui ? qui vend notre carburant 70% moins cher ? hein enfin nous en sommes encore un scandale près quelle image du Cameroun est à l'extérieur ? qu'est-ce que ça peut foutre à d'autres pays que le Cameroun ne fonctionne pas bien ? ne sont pas bien dirigés ? c'est le problème des Camerounais ? des gens qui ont toujours entendu que l'image j'ai toujours envie de vivre par rapport aux autres là mais j'en ai rien à foutre de ce que je sais pas les Camerounais penseraient du Cameroun rien à foutre si ça m'énerve trop je change les choses je lutte pour que les choses soient faites différemment hein ? oh ma mâleine, ma mâleine je sens que le Carrefour s'ébranle beaucoup de personnes moi cette personne je sais comment ça va sortir à la fin tout le monde a espoir d'être épargné a espoir d'être épargné mais personne ne sera épargné le Camerouna va s'auto-fagociter oui si les Camerounais ne se reprennent pas en main le pays là nous dedans nous sommes notre propre danger au niveau des gens de la présidence de la république nous disons que le ministre secrétaire général de la présidence de la république le Premier ministre a répercuté les instructions du président de la république tu viens d'arriver Elvis c'est ce que j'ai dit il y a un premier ministre ça fait combien de mois que vous n'avez pas entendu parler le premier ministre ? il y a un chef du gouvernement même si Ngongong est ministre d'Etat et alors est-ce qu'il vient avant le premier ministre ? hein ? sur l'organigramme il arrive avant le premier ministre mais dans ce pays là on n'entend parler que de Ngongong il y a une décision qui est prise le premier ministre est ou non ? oui moi même j'ai grand espoir qu'Akabzounou libère vraiment où je suis assise là ? c'est ça que j'attire c'est ça qui me retient encore dans ce moment-là non c'est ce que j'ai dit à ma malheur le début que bah ! tu parles des plats des plats de bande de combi moelé mais Ngongong lui même il marche sur celle du premier ministre est-ce que quand il fait trafic ces choses là-bas et tout dit il rencontre le premier ministre ? hein ? est-ce qu'il rencontre le premier ministre ? quand on parlait d'Etat, Massa le secrétaire du président arrive avant le premier ministre qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays là ? l'articulation nous sauve puisque est-ce qu'il a tous les pouvoirs ? donc même si le président là est défaillant tous les usurpateurs là maintiennent le pouvoir à Bahituri ça sert à quoi d'avoir un premier ministre ? hein ? ah putain ! ah ! il dit aussi ça à la maison il dit qu'il est premier ministre avançant seulement je vous avais déjà expliqué que ce soit les instructions du président de la république ou pas lorsque le ministre d'Etat Ngongo a déjà signé c'est comme si c'est Paul Biaké a signé parce que en 2019 Paul Biaké lui a donné une délégation de signature ça veut dire que les actes que Ngongo signe sont considérés comme étant des actes donc Maman Alain tu parles de l'image du Cameroun ? tu enfonce le Cameroun ? tu enfonce le Cameroun ? même si tu as la délégation de signature la tête doit être au courant la tête doit être au courant c'est la tête qui doit dire que pour ça pour ça tu peux signer et tu ne signes pas en ton nom tu ne dis pas les autres instructions tu signes pour tu signes pour le président et c'est lui qui te donne l'autorisation bonjour Tati bonjour Esther ce dans quoi nous sommes là est inextricable c'est même pas la peine de développer c'est pas fini je trouve pas ce mort de la queue donc demain là est-ce que Ngongo est prêt à être responsable de tout ça ? non il va dire que c'est Biya qui m'avait dit 2 oui 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 c'est Biya qui m'avait dit pourtant Biya n'est pas au courant il va falloir qu'il nous donne la il a dit le texte qui régit la délégation de signature là nous allons devoir voir ça parce que Ngongo tu seras responsable tout ce que tu es en train de signer là tous ces contrats là et tout ça va être retoqué et si nous avons la preuve que Biya en signant cette délégation de signature là avec a perdu tous ses moyens vous savez sauf que l'île a but de faiblesse donc là vous êtes là vous êtes dans quelque chose d'inextricable carrément c'est vous qui ne le savez pas ma Malène tu ne peux pas être légaliste et défendre ça Biya est important depuis combien de temps ? depuis combien de temps ? moi je suis sûr qu'en déclarant la guerre dans le zoo le galle n'avait plus tous ses moyens nous attendons ce mal à fin de Biya ce sera le début de l'affaire pour beaucoup de personnes parce que l'histoire de hautes institutions Biya donne les hautes instructions là à quel moment de la journée ? à quel moment de la journée il vous donne des instructions ? il faudra apporter la preuve comme quoi c'est Biya qui a demandé de faire et ça va être très très difficile signé par Paul Biya lui-même et c'est ça que notre frère que nous aimons beaucoup Samuel Leto refuse de comprendre que pour lui comme il a des entrées non non ma Malène je crois qu'elle va arrêter là parce que sinon ma tête va commencer à chauffer ma Malène tu es d'accord avec l'usurpation de la fonction de l'État ? parce que là ce n'est plus une délégation de signatures pour un certain nombre d'affaires courants nous autres aussi nous sommes des assistants nous sommes des assistants hein ? il arrive au responsable de nous donner un certain nombre de délégations ça veut dire que ça fait courante qui voilà signer le remboursement de ceci de cela tu vérifies tu vérifies et tu signes pour vous ou tu as le droit de mettre sa signature à elle parce que vous pensez que toutes les lettres qui sortent là les parafeuilles il y a des parafeuilles qui ont mis leurs trucs dedans vous avez des lettres adressées à des familles vous pensez que les 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 ces personnes-là signent une une par une non c'est mis dans l'ordinateur comme ça on appose la signature c'est quand la signature le président vous a dit qui signe tout les arrêtés que vous avez là les déclarations de de comment on appelle ça de nature de nationalité et tout ça vous pensez que c'est Chirac qui avait changé j'avais moi j'en ai signé ma part c'est une main qui signe c'est le très souvent c'est même le tomate maintenant c'est dans l'ordinateur avant là c'était une main une main qui signe donc soyons sérieux donc tu es d'accord avec l'usu parce que la fonction on apparaît tu sais que billah ne gère plus billah et tu le dis même là dans ce direct billah n'est pas conscient la plupart du temps c'est toi que tu as dit que c'est Chantal ma Chantal qui signe là hein question de de faire croire aux gens que c'est ma Chantal qui reçoit qui lit et qui appose sa signature comme quoi billah a vu quel pays fonctionne comme ça c'est ce qu'ils font abus de faiblesse tous là autant qu'ils sont donc tu es d'accord tu dis que tu es légaliste et tu es d'accord avec l'usurpation de la fonction la plus haute de l'état parce que même si hein oui en 2019 on lui a donné la latitude totale aujourd'hui là la tête là ne peut plus donc il n'a plus à signer pour la personne elle ne peut plus elle n'est plus consciente elle ne donne plus aucune directive elle ne donne plus aucune directive c'est comme si billah était parti donc une fois que la personne est partie tu pars avec elle lui tu n'as plus à signer son nom la personne n'est plus à ce poste il y a vacances de pouvoir donc tu ne peux plus signer en disant que une personne la personne m'a dit que il y a vacances de pouvoir donc ta signature là devient nulle et sans aucun effet continuons à nourrir la bête qui va nous dévouer nous-mêmes ma malin c'est le système là qui va finir avec toi donc positionne toi vraiment le choix est cornelien mais tu dois t'amputer c'est ça qui est ça tu as la gangrène tu as les jambes qui a la gangrène tu risques de mourir de septicémie au mieux la gangrène ne fait que se propager tu dois t'amputer parce que là maintenant de plus en plus tu lis la chose et son contraire mais bon il restait dans le cadre de la politique il laisse ça là dedans comme il a la possibilité de rencontrer le président de la république et son épouse dans son petit esprit on peut l'habiller de tous les diplômes qu'on veut de tous les titres qu'on veut mais tout n'est pas à aller à l'école c'est pour ça que je vous dis que en ce moment les gens ont confié le pays entre des mains des gens qui ont le CEP et c'est difficile de discuter avec ce type de personnes c'est comme machin non tu ne peux pas tenir ses propos face à Eto et nous parler de machin machin elle même tu n'as pas dit que c'est elle qui gère et tout dit tu n'as pas dit que c'est machin et la personne qui est dans son climat qui gère et tout dit machin elle a le BVC machin elle a le BVC hein est-ce que machin elle a le BVC et ce n'est pas parce que tu es à l'école que tu es de tu es forcément performant hein il y a à aller plus à l'école qu'à Hidjo nous avons vu ce qu'il a fait de notre pays hein nous avons des premiers ministres ici qui avaient des CAPC et chaudronnerie qu'on exige un CV un parcours académique et professionnel pour accéder à certaines responsabilités parce qu'on sait qu'à un moment donné il va se poser un problème de compréhension de recul en ce qui concerne la contextualisation des tests politiques et des lois du Cameroun et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun non ma Malène là c'est le niveau du foot là tu as mis les organes mais ce qui se passe c'est tout dit là là Chantou qui tire sur les ficelles là son niveau de compréhension se trouve à quel niveau entre 0 et 10 et c'est toi même qui dit ici hein toi même dans le même direct tu as dit que c'est machin qu'il lit avec sa part de niveau de compréhension et qu'il doit signer pour dire que par rapport à la vue l'affaire là devient de plus en plus difficile les plus chanceux finiront au centre Jameau avec cette histoire de la FEC à foutre c'est à dire que Babou qui utilise son pion Samuel Eto' pour nuire au ministère de l'État secrétaire général de la présidence république et nous en tant que citoyens on se demande où est notre président parce que nous on n'a pas voté pour N'Gongo on n'a pas voté pour N'Gongo on n'a pas voté pour N'Gongo tu vois alors que la fêle est difficile tu dis que quand N'Gongo signe c'est comme si c'est Bia qui avait signé on doit sauf que respecter maintenant tu dis que nous on n'a pas voté pour N'Gongo compliqué on doit prendre ça pour paroles d'évangile ou pas quand N'Gongo parle non non faut tout dire moi je n'arrive plus à courir là tu me fais courir vraiment je suis abusé nous sommes seulement à 7 minutes on n'a pas voté Samuel Eto' c'est 120 personnes qui sont allés voter Samuel Eto' un président d'une association de foot dont il est normal que ce soit les licenciés de foot qui votent les présidents de clubs qui votent pour lui tu n'as pas à aller dire là-bas que vous voulez quoi vous faites quoi dans les histoires de la fédération Camerounaise de football vous les Camerounais même vous faites quoi là-dedans la plupart du temps vous n'avez pas d'équipe de foot la plupart du temps vous n'avez pas d'équipe de foot la fédération Camerounaise de football ne gère pas l'équipe nationale la plupart du temps puisque l'équipe n'existe pas la plupart du temps il y a combien de compétitions internationales par an comptez le nombre de fois le reste du temps là vous faites quoi là-dedans il s'agit de la fédération Camerounaise de foot j'ai les licenciés vous êtes licenciés tu as un club de foot tu as rien à dire Eto' Gardez la gestion de votre équipe de foot au ministère on quitte dans ça vous collez la paix à l'AfricaFoot vous collez la paix à l'AfricaFoot la plupart du temps elle gère par votre équipe nationale vous n'avez pas d'équipe nationale la plupart du temps après chaque compétition elle est disloquée après chaque compétition elle est disloquée l'équipe de foot donc pourquoi vous n'enmerdez Eto' et pourquoi seulement Eto' il y a d'autres fédérations non ? c'est toujours une histoire d'agent une histoire de pouvoir pourquoi est-ce que face aux autres fédérations là et Eto' dit n'a pas la même mise et Eto' dit n'a pas la même mise sur la fédération camerounaise de handball pourquoi ? ou de basket ou l'eau d'haltérophile où nous avons eu de grands champions c'est que lorsque l'équipe nationale entre dans le stade habillée en vert rouge on dit l'équipe nationale du Cameroun et donc ça concerne tous les camerounais où est le président que nous avons voté ? pour faire de l'habitrage parce qu'on sait non ! tu as dit que Gongo Gongo a la délégation de signature tu cherches un président pourquoi ? tu es d'accord avec la délégation de signature ? tu as dit que quand Gongo signe c'est considéré comme la signature quand Bia signe donc tu cherches Bia a signé via Gongo Bia a signé via Gongo ce sont les hautes instructions non ? ce sont les hautes instructions ? tu cherches encore Parapol pourquoi ? parce que tu es conscient tu sais pertinemment que Parapol il n'a plus son mot à dire de là il ne peut plus il ne peut plus dans tous les états sérieux dans tous les pays du monde lorsqu'il y a un conflit entre deux membres du gouvernement mais Samuel le taux n'est pas un membre du gouvernement et pour contester des actes pris par un membre du gouvernement par le plus proche collaborateur non non attendez j'ai mon association je suis président d'une association et tu me dis de ne pas contester des décisions prises par une personne qui a décidé de se mêler de mes affaires sans qu'elle n'ait vraiment le droit ça veut dire que les articulations au Cameroun sont problématiques dont le gars ne doit rien dire la fédération camerounaise de foot appartient au gouvernement ou appartient à Biya dont la fédération camerounaise de foot appartient aux Camerounais vous injectez combien ? vous allez me dire que oui les subventions mais vous avez des licences voilà comment nous voulons tout dénaturer vous avez des licences la fédération camerounaise de foot appartient aux licenciés de foot appartient aux licenciés de foot reprenez la gestion ramenez la gestion de votre équipe nationale au ministère on quitte dans ça amener même ça et tout dit on quitte dans ça d'accord ? donc tu ne peux pas dire Aito de se laisser phagocyter de se laisser malmener hein ? parce que le bon dieu nous avons décidé que nous sommes dans un pays où si Biya ne te donne pas le droit d'aller faire pipi tu retiens ça jusqu'à ça t'entraîne outre-temps ma mâleine nous ne sommes pas prêts tant que nous allons jouer à ce jeu là rien ne bougera parce que là maman les contradictions alors ici là c'est une par seconde c'est une par seconde les plus chanceux finiront vraiment sans te jambes parce que les malchanceux vont mourir de rupture d'un névrisme, d'AVC, de crise cardiaque de l'état qui est délégation de signature si ce n'est pas la sorcellerie c'est quoi ? tu viens de défendre la sorcellerie et ton fils explique que il ne va pas laisser parce que on l'a humilié, on l'a blessé donc il va montrer que non, ton fils se rend compte que l'articulation, les articulations entre la fédération camodeuse de foot et l'état sont mal faites oui, au-dessus vous rajoutez l'ego oui, c'est mal fait depuis toujours et si ça doit s'arrêter avec lui c'est aussi ça la lutte ça va s'arrêter avec lui l'état va reprendre sa place à savoir mettre fonctionner comme nous autres ici en France tu as un certain nombre de choses à faire l'Africa Foot est une association d'intérêt général on demande à la fédération cameroonaise de foot de faire un bilan de le mettre à la disposition de qui voudra il y a un certain nombre de choses et les subventions ne peuvent pas aller au-delà d'eux mais l'état n'a pas à vouloir nommer qui que ce soit au sein de l'Africa Foot oui, c'est ça le plus gros problème l'ego d'Eto vient en second voire en troisième position c'est le fonctionnement du camon qui n'est pas bon dans le séparant de ce monde de la queue et si ça doit s'arrêter avec Eto soit il a les bras longs mais on dit je ne sais pas ce qui s'est passé moi je dis simplement c'est bien fait c'est bien fait pour Gongo parce que Eto fils était un problème à l'équipe nationale Gongo c'est qui ? Gongo était nommé et toi été élu Gongo c'est qui ? si bien ne se représente pour ces élections là Gongo est pas atteint d'office Gongo c'est qui ? Maman Alain tu sais qui est secrétaire de par Macron tu connais le nom du secrétaire de par Macron Gongo c'est qui ? c'est nous qui avons décidé de biaiser les choses dans notre pays tout ce qui arrive là c'est parce que nous sommes le système bia est arrivé en bout de course il doit disparaître tout ce qui arrive là c'est tout il doit disparaître il va imploser même les choses qu'on arrive à cacher avant on ne peut plus maintenant ça sent mauvais de par tous c'est un rap c'est géant à chaque fois que tu veux toucher tu veux mettre la main là ça te pète ça te pète dans les... tu veux mettre les doigts ça te pète dans la main c'est chaud bonjour Mouya donc il faut nous arrêter ça vous êtes tombé sur la mauvaise personne les autres étaient conciliantes les autres eto était un problème dans l'équipe mais à l'époque vous avez fait quoi ? il aurait pu être un problème dans l'équipe nationale et être un bon manager les choses ne sont pas liées de cette façon les choses ne sont pas liées de cette façon et nous ne pouvons pas aussi rejeter tous les torts sur eto il se pourrait même qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit et c'est même ça il ne peut rien faire de l'Afrique à faute justement parce que étudiant la main mise dessus étudiant ne veut pas laisser ceux qui ont le droit de signature là ne veulent pas laisser c'est une histoire de gros sous quand l'équipe nationale va à une compétition c'est une histoire de gros sous ça leur permet aussi de faire partie leur djomba ça leur permet aussi de grappiller ça leur permet aussi de... c'est une histoire d'argent on sait tout mais ils sont tombés sur la mauvaise personne et tôt moi il te dit qu'il y a beaucoup d'église et tôt là devient une pièce majeure dans le changement quand c'est trop c'est laid et tôt aussi un coeur nous nous sommes beaucoup adressés et tôt lui faisant des reproches et tout mais il y a des choses qui ne sont pas de son fait il y a des choses qui ne sont pas de son fait il a son caractère il a ses casseroles comme beaucoup d'entre nous là donc nous ne pouvons pas reprocher faire des reproches et tôt et ne pas faire de reproches à N'gongo à Kombi Mwélé hein N'gongo il est assis là-bas sur la femme de Bia sur le poste il a été nommé par Bia il a fini par mettre la femme de Bia dans son lit et compagnie et compagnie et compagnie on parle de N'gongo là lui-même il est facile Kombi Mwélé lui-même là il est avec les influenceuses au quartier hein Kombi Mwélé lui-même à son poste là il est intègre il est facile donc c'est entre eux là-bas des personnes difficiles oui 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 il n'y en a pas un pour attraper l'autre Eto n'a pas plus sale caractère comme N'gongo ce n'est pas parce que lui il fait partie du showbiz et voilà à chaque fois qu'il fait quelque chose c'est dupliqué par l'opinion publique mais tous les scandales qu'il avait étudié hein quand c'est versé aux yeux du monde de ses petits est-ce que Eto aura fait plus de mal au Cameroun comme Gongo comme Kombi Mwélé voilà les handballeuses tu parles de porte-étendard voilà des handballeuses qui devaient porter justement cet étendard ici au GIO hein toute une équipe qui déclare forfait à cause d'une histoire de visa à cause des trafics de ce même ministère des sports là hein des personnes qui vendent des places quand l'équipe doit sortir on en va dans la Bérezina au niveau de la F40 là c'est toujours Eto moi je ne suis pas une adepte d'Eto mais il y a des moments il faut arrêter comme eux ils étaient loin là ils ne savaient pas ils ne comprenaient pas à quel point ce garçon peut être nuisible ils ne comprenaient pas à quel point tout ce qu'il compte pour lui c'est son ego c'est c'est il doit être le plus aimé il doit être le plus respecté il doit être le plus en vie je ne sais pas tout qu'est-ce qui compte pour Ngongong ? c'est sûrement pas l'amour pour le 237 qu'est-ce qui compte pour Ngongong ? c'est l'amour pour le pays hein qu'est-ce qui compte pour Kombi Moëlle est c'est l'amour pour le pays hein comme moi il est en train de nous sortir un sacré complexe dans son village là-là l'argent la sort d'eau pendant que nous cherchons le complexe de Lembé il est en train de voir le jour chez Kombi Moëlle de quoi parle-t-on ? hein ? parlons de ceux qui vont rester dans l'histoire du Cameroun pour avoir mis leurs sueurs quelque part Héto a joué au footer le Héto a sorti le nom du Cameroun de sa fausse sceptique oui, oui, oui Combien Moëlle à l'international aura fait quoi ? Combien Moëlle restera dans l'histoire via qu'elle allait par quelle alchimie ? N'encore pareil à part des histoires à part la cour martiale qui l'attend là hum ? tu parlais de portes étendards et toi et tes portes étendards ? oui, 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 il est même toujours quand Eto sort là c'est avec le nom du Cameroun Combien Moëlle est dans une assemblée lui c'est qui ? N'encore dans une assemblée lui c'est qui ? même parmi les ministres il n'a pas mis ses pairs hein ? il le connait où ? il était quoi avant ? parce qu'il y a des personnes si grandes médecènes des personnes qui ont des réputations avant d'entrer dans le gouvernement et nous voyons aussi de grands sportifs nommés ministres des sports hum ? avant ils étaient après ils seront bonjour ma Nicole non 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 je ne suis pas adeptée d'Eto vous savez comme moi-même c'est le concat souvent mais toujours quand Eto sort là il est Eto et Eto qui est Camerounais ? dans son sillage il y a tout le vote vert rouge jaune là toujours comme Moëlle quand il arrive quelque part il est là quand même le porteur de sac là il y a une importance on dit voilà le porteur de sac de tel ministre hein ? on va dire c'est le ministre du Cameroun tu vas entendre un truc hein oui pareil pour Ngongong donc excusez nos vies c'est passé dans son enfance on ne va pas rentrer dans la psychologie nous pensons que c'est pas le moment parce que en attendant que les Camerounais viennent tu vas entrer dans la psychologie de de Eto qui a essayé d'entrer dans celle de de Ngongong qui a essayé Ngongong c'est qui ? il sort d'où ? il sort d'où ? il a fait quelles études ? à part avoir été à part avoir été nommé parce qu'il était dans les lits de Chantal ça part de fait d'âme là c'est rédigé où ? on peut lire ça où ? parlons peut parlons bien hein ? hein ? parlons peu parlons bien moi je n'ai pas le drapeau du Cameroun ici j'avais acheté le verre où je l'achète c'est quand même c'était pour faire les bijoux parce que parce qu'on me trimballer un drapeau je ne vois aucune plus-value dedans les gens qui mettent le drapeau sur eux là et qui vont massacrer le pays derrière ça sert à quoi ? ça sert à quoi ? excusez ma vie il ne manquerait plus que il y a les armoiries ou les emblèmes aussi hein ? pourquoi vous ne vous gravez pas ça une fois là ? pourquoi vous vous tatouez même pas d'ailleurs le verre au jour là on quitte dans ça ? on va expliquer quel est le problème et quelle est la solution définitive en ce qui concerne cette histoire de désignation de l'entraîneur des lions indomptables nous pensons que ce conflit que M. Babou qui crée à la présidence de la république parce qu'il veut le poste de secrétaire général à la présidence de la république il faut absolument que le président de la république, que nous on a voté pour qui nous les Camerounais nous avons voté nous dise quelque chose et si le président n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir de président de la république qu'on déclare la vacance, c'est quoi ce désordre ? Thomas Malen, tout ce que tu tu as tenté de lutter contre les moulins avant tu connais bien la vérité mais tu de temps en temps ça sort parce que c'est naturel voilà, il y a le si dedans, il y a vacances de pouvoir et le désordre dans le foot, c'est le même désordre que nous trouvons partout c'est le même désordre que nous trouvons partout pourquoi est-ce que nous allons venir mettre nos organes sur le foot ? parce que les Camerounais sont accrochés au foot ça donne à manger à qui ? quand les Camerounais finissent de célébrer les victoires là ou de mettre leurs organes quand les lions perdent eux et bien les gars, la seconde d'après, ils reviennent à la réalité ils retrouvent tous leurs problèmes hein si c'est le pion du peuple, est-ce que nous pouvons faire quelque chose avec un peuple complètement drogué ? on peut redresser un pays avec un peuple addict ? nous pouvons faire quoi avec ? le pays est à refaire de fond en com de fond en com tant que les Camerounais seront en mode comment dire ? tant que les Camerounais refuseront d'entendre ce fait là les choses vont se passer comme vous voyez là les choses vont se passer comme vous voyez là il n'y a que le travail dans la vie, il n'y a pas de mystère est-ce que nous voulons nous battre franchement ? ou nous voulons faire avaler assez bien ? nous voulons que les autres se sacrifient nous voulons que les autres jettent ce qu'il y a de mauvais à eux par rapport au fonctionnement de notre pays et nous voulons garder nos propres états les autres se doivent se débarrasser de l'état mais nous nous gardons les nôtres ah non, ça ne peut pas marcher comme ça ça ne saurait marcher comme ça elle m'a malin je crois qu'elle m'a arrêtée à ce niveau pour aujourd'hui je dois aller chercher l'argent c'est bientôt les vacances là avec aux Etats-Unis comme ça, il faut qu'on achète 2-3 trucs donc je dois aller faire des sacs, des minodjets là malheureusement que coucou machin, tu es là tu as les clés de l'avenir du Cameroun il faut déposer l'affaire là moi je n'ai jamais voté il faut déposer l'affaire là, d'accord ? il faut déposer l'affaire là tant que les Camerounais ne se sentiront pas concernés rien ne va bouger rien du tout vous voyez donc dans quelle situation sont beaucoup de Camerounais comme à Malena ils savent que ça ne marche pas mais en même temps ces personnes sont parties prenantes du fonctionnement du parti politique en place elles ne savent plus quoi faire lui ça revient à demander à quelqu'un de se couper sa propre main c'est-à-dire que tu es gaucher on te demande de couper ta main gauche tu es droitier, on te demande de couper ta main droite ça revient à ça, ce n'est pas facile je n'ai pas facile coucou ma gemelle, comment vas-tu ? hein ? hein seigneur, ma gemelle était en embuscade pardon, ne viens pas lever au TS ici pardon, je suis morte voilà une autre TS qu'on va me laver ici maintenant j'étais là, je ne suis plus là mais nous, mais là bon, voici qui qui arrive hein ? je ne suis plus là aïa, ma moi j'aime elle ici, elle ne parle pas hein elle est là, boum, venu déposer au TS attends, et qui a mis que j'aime là à côté ? les choses de ma vie pardon, il m'a fait mes militaires là et puis je suis le matériel qui n'est pas à pied dans cette maison il faut que j'aille chercher un truc que je n'utilise plus depuis longtemps dans mon débarras parce que j'ai eu une idée cette nuit pour faire un truc réglable, un soufflet réglable quelque part hein ? je ne l'ai pas dit oh putain oh putain, pardon ma j'aime elle, tu vois alors tu vois ton travail ma Josiane était ici, elle m'avait oublié depuis je suis venue activer LTS bon, demain nous serons vendredi et là ce sera le viaduc haha j'ai déposé le jour de congé easy donc demain il y aura une matinale et nous allons écouter la suite nous n'avons pas le choix oui, nous devons arrêter le cœur du Cameroun afin de le relancer nous n'avons pas le choix on ne peut pas relancer on ne peut pas mettre on ne peut pas vous choquer si votre cœur ne s'est pas arrêté donc acceptons tuer le Cameroun comme vous voyez là afin de relancer les choses nous n'avons pas le choix nous devons déposer ce système là oui continue à faire ça revient à donner la latitude à ces mafias là de s'installer de plus belle en route pour assister à quoi? on se prend quand il met pour nos et pardon je ne suis plus là d'ailleurs je vais te bloquer je vais de ce pas ça c'est à cause ma j'aime non ma j'aime je ne suis pas bien définitivement ouais donc j'y vais là je dois fouiller dans mon débarras et trouver non la presse ouais non oula c'est pas la presse là j'ai une presse à Heuillens ici pour les rideaux elle a fait la ma coute la m'a coûté un petit brin je n'ai même pas encore commencé à faire mes propres rideaux si elle pouvait même faire louer ça en attendant j'ai une presse pour Heuillens là si vous avez quelqu'un qui fait des rideaux mais qui n'a pas de presse je lui loue ça je lui loue ça symboliquement parce qu'elle est posée là je n'ai même jamais sorti de sa boîte elle se m'en ouvre et ça pèse une tonne donc je cherche la petite presse pour poser les oeillets sur les vêtements je sais alors que le matos c'est où? il va falloir qu'elle fasse un petit sac et que j'accroche sur le dessus de la presse ma Josiane pour toi là et ce c'est Eugen c'est pour toi Eugen c'est pas pour quand il fera soleil soleil c'est pas pour les JO pour les JO non pardon donne-moi les dates j'accélère donne-moi les dates j'accélère oh putain me voici qui revient bonne journée ma merci beaucoup merci vraiment vraiment voilà c'est pour les JO non ben voilà pourquoi tu viens créer un problème ici allez bisous là-bas moi je cherche un Japap sinon je vais mettre la musique je vais mettre ma chadé préférée s'il n'y a pas un Japap quelque part je vais mettre ma chadé en fond non je m'en vais chez la rose non non la rose c'est la pub de ces produits je suis chez la rose du calmer bon lui me fatigue un peu oh putain bon et puis sont là les histoires du quartier allez biba là mais voilà c'est pour les JO non mais quand même c'est mal rangé dans ma tête mais c'est rangé c'est pour les JO donc il y a encore un mois tout un mois tu me laisses quand même manger mon anniversaire avant non et puis les gars vous vous rendez compte que dans un mois je vais laisser mon cadre ça me fait mal vous pouvez pas savoir c'est ça la crise de la cinquantaine ça me fait mal je suis à dire je ne sais pas pouvoir arrêter le temps je suis là comme ça il dit je suis là accrochée à mon cadre comme ça dans un mois dans trente et un jours le mois de de mêle à combien de jours dans trente et deux jours dans trente et un je ne sais pas mais comment on fait tiens il a dépassé les cinquantaine ici comment on fait ça non on jure les cinq là comment wambô beaucoup souffrance laissez-moi aller pleurer dans mon canapé j'ai une affaire de cinquant traversée ne m'a jamais traumatisé comme l'affaire du cinq ci le cinq le cinq me laissez le quatre peut-être parce que m'appelait bien quatre allez la famille laissez-moi m'a plu et remplir mon corps avec les lames les balles je reviens à la famille je suis au labo quand je suis au labo la concentration doit trouver des solutions techniques qui sont pas forcément les plus j'ai eu du jus non les plus faciles il faut que je trouve mon presse mais c'est rangé chez moi c'est rangé mais comme je bouge souvent les caisses là il faut que je trouve mes oeillets et que je trouve pendant que je parle non ce sont les des trucs qui sont attachés dessus sont les vices oui parce que je dois visser ça il faut que je sorte le plateau en pureté il ya du boulot il ya du boulot donc là il faut vraiment j'ai pas une fois j'ai pas parce que la musique là c'est faut que je fragmente carrément mon cerveau la musique je suis tenté de chantonner et quand c'est déjà pas blanche isole la partie j'isole 1 je coupe comme ça deux voire un trois même voire en quatre j'isole complètement le côté travail j'isole je sais pas comment il fonctionne mais recommence à fragmenter allez la famille la manana manana on a beau et dit à demain bonne journée ciao ciao allez libère monétaire